bonjour tout le monde bonjour chers abonnés donc on revient vers vous pour une petite vidéo blabla pas potage un petit peu mise au point pas de enfin si en fonction un petit peu du scrap mais pas de tuto rien de tout ça un petit bilan on va dire du week-end entre autres et puis du concours etc alors j'ai mon petit pense bête je vais vous montrer bon déjà donc samedi on était à l'anniversaire de ma tantine donc la mère de christelle de la chaîne christelle union créa donc christelle avait fait une super déco automnale donc on en parlait sur sa chaîne elle a mis une vidéo un petit comment post non short un petit short de sa vidéo qui a très bien marché je vous incite à aller voir d'ailleurs ce poste edi metta j'aime très joli poste je l'ai regardé hier un berni et puis donc on avait le droit donc elle avait fait un livre d'or et j'ai dit à tout le monde si vous marquez rien dans le livre d'or vous n'aurez pas le droit de votre petite boîte de chocolat donc du coup voilà donc on avait notre petite boîte voilà donc le fond était différent il y en avait quatre différents donc celle là c'est la mienne autant vous dire que il n'y a plus rien dedans il y avait de chocolat milka super bon donc ils ont été mangés comme vous voyez hier j'ai attendu hier aujourd'hui on est mardi non on est lundi 14 on est lundi 14 octobre donc voilà donc voici le mien et celui de mon chéri vous voyez c'est pas le même fond mais c'est autrement la même présentation pareil il est vide mais on l'est forcément on les a eu plein donc c'est comme des petites boîtes d'allumettes ah oui toi berni t'as pas le tien oh bah ouais il est pas content christelle si tu passes par là berni réclame le sien donc voilà donc c'était super une super journée franchement on a passé une super journée une super déco bravo la couze et puis elle en a profité pour m'offrir son petit cadeau qui vient de la région d'odile m parce qu'elle en a profité c'était pendant ses vacances d'été en fait on s'était pas revu depuis cet été avec christelle donc elle m'a offert son petit cadeau de vacances et donc en fait c'est un cadeau qu'elle a acheté dans les environs où est odile m et ils en ont profité d'ailleurs pour aller la voir odile pour aller voir odile m hop berni je te pose comme ça parce que donc vous voyez c'est une petite boîte en ferraille pour y ranger du scrap elle est franchement super jolie et ça m'a fait rire parce que quand j'ai touché le paquet je me suis oh non en fait j'ai eu la même idée donc tant pis je l'ai spolié je l'avais pas emmené mais donc elle sait que bah pareil pour les vacances d'été je lui ai acheté une petite boîte en fer aussi même dimension pour son scrap mais bon c'est pas le même dessin donc c'est très bien c'est pas la même déco donc voilà on a eu la même idée toutes les deux on sait qu'on adore les petites boîtes comme ça métalliques pour y ranger du scrap c'est super mignon et pratique et donc voilà ça c'est Karine donc pareil je l'ai vu donc hier c'est parce que c'était aussi donc les 75 ans de sa mère donc Karine c'est la soeur de Christelle donc Karine avait pas d'art créatif elle a pas de chaîne mais elle est trop mignonne elle a pensé à moi elle a dit bah quand tu feras tes vidéos voilà tu pourras mettre ta petite pancarte atelier créatif donc on m'a offert ça trop mignon sans aucune raison hein alors derrière on peut mettre cuisine mais forcément moi je mettrai pas cuisine mais bon c'est pour vous le montrer voyez vous pouvez intervertir donc moi forcément il va falloir que j'utilise une superbe petite place pour l'accrocher et puis bon pour l'instant vaut mieux quand même que je mette en déco vos jolies cartes pour la participation du concours voilà les trois dernières et après bah quand le concours sera fini je pourrai bien mettre sa petite pancarte en évidence sur mes vidéos voilà alors autrement pour le concours j'ai reçu donc ça j'ai reçu ça alors j'ai ouvert ma boîte aux lettres le dimanche donc j'imagine que c'est arrivé le samedi donc j'ai eu Sophie donc Sophie j'ai bien reçu ta carte hein donc ne t'inquiète pas j'adore ton tampon donc je vais faire une vidéo ouverture de courrier mais probablement demain parce que bon là il est deux heures et demie il va falloir qu'après je reprenne le travail j'ai également alors reçu aujourd'hui j'ai reçu perlettes avec super perlettes du limousin avec Gaston Serpette Gaston Serpette n'importe quoi Gaston Serpette c'est l'école de mes enfants Gaston Lagaffe avec un joli timbre Gaston Lagaffe j'adore voilà et puis donc ça c'est perlettes du limousin et j'ai reçu également ta participation Alexandra d'Alex fait son scrap voilà bon c'est une enveloppe toute simple alors je sais que alors non chaque chose en s'entend je sais aussi que j'attends un courrier de Patty Scrap donc Patty ne t'inquiète pas même si le courrier tu me l'as envoyé qu'aujourd'hui donc je le recevrai après le 15 qui est demain j'imagine avant que je le recevrai demain ne t'inquiète pas j'attends ton courrier pour faire le tirage au sort pour le concours alors s'il y en a qui sont encore un petit peu en retard pour le concours n'hésitez pas si vous avez fait votre participation vous ne l'avez pas encore envoyé on est le 14 j'avais dit jusqu'au 15 précisez-le en commentaire sous cette vidéo ou envoyez-moi un mail en disant je vais être un petit peu en retard sur la participation mais je t'envoie ma participation alors je vais attendre je regardais mon calendrier je peux on est le 14 je vais attendre jusqu'au 20 je pense que je ferai le tirage au sort lundi mais pas après quoi donc si vous ne mettez rien en commentaire sous cette vidéo ou par mail peut-être que je vais faire la vidéo avant le 20 mais bon si vous me mettez en commentaire que ça va arriver etc j'attendrai mais par contre je ne vais pas au 20 il faut que je fasse au 20 enfin au 21 au plus tard il faut que je fasse quand même le tirage au sort parce que parce que c'est normal je me doutais que moi la première souvent alors pour une fois je ne suis pas en retard sur ce que je veux faire mais bon des fois c'est au dernier moment qu'on s'y prend et bon après je serai indulgente mais bon il faut aussi en même temps au bout d'un moment donner une date butoir donc donc les filles moi j'ai été arrêtée à 15 participantes donc j'en ai 3 autres à ouvrir et plus pâtis scrap donc on serait à 15 19 participations voire peut-être plus si vous me mettez en commentaire que vous allez m'envoyer votre Bernice Carte avant la fin de la semaine après malheureusement tôt ou tard il faut après clôturer donc n'hésitez pas si vous voyez que vous êtes trop juste à m'envoyer par mail ou sous ce commentaire un petit mot en disant je veux participer je t'envoie ça au plus vite voilà alors pour en revenir à Alexandra de la chaîne Alex fait son scrap je t'ai envoyé aujourd'hui ma participation de ton concours donc c'est pareil Alexandra fait un concours mais elle c'est jusqu'au 30 octobre donc vous voyez je suis dans les temps je suis contente de moi parce que je suis zen j'ai fait comment dire les concours que je voulais faire et des concours qui sont alors Camille Scrap ça se clôture demain donc j'ai envoyé il y a un moment Sophie Créa donc Sophie Créa je crois que c'est c'est pareil ça doit être bientôt la clôture de ton concours et puis donc Alex fait son scrap c'est fin octobre je suis nickel je suis dans les temps j'ai envoyé à tout le monde enfin ce que je voulais faire je l'ai fait donc super je suis contente qu'est-ce que je voulais vous dire ah ben autrement bah donc samedi donc c'était journée famille on a passé une super journée et puis dimanche c'était mon vide atelier donc je tenais un stand donc je suis contente j'ai fait j'ai calculé la recette bon je m'étais fait un fond donc j'ai déduit forcément mon mon fond de caisse donc de bénéfice on s'est fait 80 euros bon c'est peut-être 80 euros 20 ou 30 on va dire 80 euros donc je suis contente mon chéri est content aussi parce qu'on en a quand même ramené beaucoup moins l'objet un de mes objectifs c'était de vendre ma comment dire ma machine de découpe action parce que j'avais entre temps j'ai eu celle de stamping up j'étais pas prévu mais comment c'est les circonstances je vous avais expliqué une dame qui qui avait fait un vide grenier on avait sympathisé elle m'avait dit qu'elle n'avait pas ramené tout son scrap et du coup comme elle n'habitait pas très loin de chez moi je lui avais demandé si c'était possible qu'on se donne nos numéros de téléphone pour que j'aille chez elle voir le scrap qu'elle n'avait pas emmené donc ça c'était il y a deux ans il y a deux voire trois ans même et et donc je lui ai racheté carrément toute sa caisse et dedans laver la big shot à un prix dérisoire et donc du coup j'avais deux machines de découpe donc ça me faisait double emploi ça me prendra de la place donc je voulais me débarrasser de cette machine je voulais un moment un premier temps la mettre sur le bon coin mais le problème du bon coin j'ai perdu mes codes d'accès donc je ne sais plus vintage j'avais peur que ça soit trop lourd au niveau colis donc je 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 ciblais ce vide atelier pour la vente je suis super contente je l'ai vendu à une petite fille enfin c'est un maman qui a payé mais à une petite qui se met aux arts créatifs donc je lui ai expliqué on a on a fait des des découpes ensemble pour bien lui montrer bon la maman aussi à regarder comme ça elle pourra l'aider c'est une petite fille je ne sais pas je dirais elle avait 7 ans à peu près et donc je suis super contente que ça aille à cette petite fille qui en aura vraiment l'utilité donc en fait la maman la petite fille ne connaissait pas en fait elle découvre tout juste le scrap donc elle ne connaissait pas la machine de découpe en fait donc je suis super contente que ça aille à cette petite qui était adorable et la maman aussi adorable autrement moi j'ai acheté mais j'étais très raisonnable je ne suis pas non plus comment dire je n'ai pas à dépenser à tort et à travers j'ai racheté cette paire de ciseaux pour 1 euro vous allez me dire j'en ai plein mais pour 1 euro je trouvais que c'est une paire de ciseaux couture je trouve qu'on n'en a jamais assez enfin des bons ciseaux comme ça pour 1 euro je me suis dit je la prends donc j'ai pris cette paire de ciseaux j'ai pris ces comment dire montures de bagues pour 30 centimes le paquet donc je ne sais pas combien il y en a dedans il y en a 6 je crois 5 1 2 3 4 5 pour 30 centimes donc franchement ça valait le coup donc vous voyez ces diamètres ronds donc je vais refabriquer des bagues notamment ma joconde à la jaunie parce qu'en fait ma joconde à la base c'est mon tampon et après j'ai mis du gloss dedans donc j'avais acheté une base comme ça mais en long je veux la refaire et pourquoi pas en refaire en rond je verrai voilà chez cette personne là je lui ai acheté ah oui j'ai aussi acheté chez cette personne là où est-ce que c'est où est-ce que je l'ai mis de voilà ah non c'est pas elle que j'ai acheté ça ah oui j'ai acheté un bloc un mince bah elle dit pas là bon tant pis je vous montrerai pas c'est un bloc 15-30 en long de chez Action mais qui doit dater je l'avais jamais vu moi ce bloc là ça devait être à l'époque ou que ou que je m'intéressais pas au bloc chez Action donc ça devait être au tout début d'Action c'est du bois donc vous avez du bois bleu du bois blanc du bois brut ça fait des lattes de parquet j'adore et donc quand j'ai demandé le prix je m'attendais à ce qu'elle dise 1 voire 2 euros elle m'a dit 80 centimes je dis bon il n'y a pas de problème je le prends donc chez une autre dame je lui ai pris ce tampon donc je crois que c'était oui 2 euros prise de vue tampon florilège tampon en bois avec ça justement elle me faisait la mallette pour 5 euros donc vous savez c'est une mallette avec alors je pense je sais que je l'avais vu chez Lidl à chaque fois je me disais oh bah non tu la prends pas parce que bon tu as déjà la punchboard We Are Memory Keepers qui fait double effet enfin ça ferait double emploi et là pour 5 euros je me suis dit si je prends et en fait vous voyez vous avez toutes les lettres de l'alphabet et c'est façon perforatrice donc utilité j'ai envie de dire plus plus comment dire plus facile enfin plus facile ouais plus facile si on veut je ferai par série parce que vous voyez il faut l'enclencher et moi je n'arrive pas à l'enclencher alors la dame elle y arrivait très bien moi je n'arrive pas en fait il y a un aimant dans le fond alors bon la dame on a réussi au bout d'un moment à trouver la tactique pour que j'arrive à donc en fait voilà il faut que j'appuie avec un objet bon je dis ça je ne vais pas y arriver en fait il faut faire avec un coup sec bref il y a un mécart alors je n'ai pas du tout le coup de main elle l'avait moi je ne l'avais pas donc c'est pas que la machine ne marche pas c'est moi qui n'arrive pas à le faire ça y est ça recommence là voilà là il est enclenché dans le fond et après je vais mettre voilà comme ça et puis ce que je vais faire c'est que comme j'ai énormément de mal je vais faire des séries de lettres j'en poinçonnais plein et puis dans mon petit meuble smarties multi-tiroir et bien je les rangerai de temps comme ça j'en aurai d'avance pour avoir des lettres prédécoupées alors des lettres donc vous voyez elle avait laissé un modèle dedans c'est pas mal d'ailleurs c'est très bien qu'elle ait laissé un modèle donc moi tant pis je ne ferai pas côté comment dire ajouré je ferai je garderai les lettres et puis je les encolerai quand j'aurai besoin après si je veux faire ajouré j'ai la planche de memory qui perce voilà donc après pour enlever c'est super facile mais c'est pour enclencher que c'est plus compliqué vous voyez j'y arrive plus bon pour 5 euros ça va donc voilà je lui ai pris également ça à cette dame là et puis autrement mon chéri m'a trouvé parce que je voulais vous savez des cercles à broder pour ranger mes washi et je n'en ai pas trouvé mon chéri est retourné et il m'en a trouvé un alors je ne vais pas avoir de recul il est géant donc vous voyez je l'ai déjà mis tous mes washi enfin une partie de mes washi dedans donc il est déjà plein mais bon ça ne me plaît pas finalement comme rangement je pense que je vais encore faire autre chose j'ai vu un rangement qui pouvait être pas mal d'une dame justement qui tenait un stand qui vendait des washi et quand j'ai vu comment arranger ces washi je me suis dit ah c'est pas bête donc je ferai peut-être pas mal je vous ferai le tuto donc et autrement j'ai acheté ce washi là avec les petites plantes donc je ne sais plus combien c'était je crois que c'était dans les 30 centimes quelque chose comme ça donc voilà forcément donc j'ai acheté vous voyez les petits pots de cactus tout ça en washi je compte vous faire un tuto avec ça je vous montrerai ultérieurement parce que je ne veux pas m'en servir en bande ah bon je vous expliquerai tout et puis qu'est-ce que j'ai pris d'autre c'est tout je sais que j'étais très raisonnable ben ouais le bloc papier j'ai oublié de vous le montrer donc c'est tout ah non oui j'ai également pris ça pour 2 euros la petite perfo voilà petite perfo fleur alors j'avais déjà ce modèle là de perfo mais pas dans modèle aussi costaud je dirais plus pratique je pense que celle que j'avais donc celle que je dois avoir je me demande c'est pas une artémio elles sont bien aussi les artémio mais bon celle-ci je pense que bon bon voilà j'ai juste pris ça voilà c'est tout voilà c'est tout pour le vide atelier ce que j'ai acheté je suis contente j'étais très raisonnable après c'est vrai qu'il y avait beaucoup de couture aussi donc j'ai évité de regarder les rubans parce que forcément j'aurais trouvé un coup de coeur donc voilà le but c'était pas d'acheter mais de vendre donc bon je suis contente le but a été atteint quand même de vendre 80 euros je suis contente et puis de se débarrasser là aussi le but a été quand même atteint enfin c'est jamais atteint à 100% parce qu'on en ramène toujours mais je suis contente quand même j'ai évacué quand même des choses que je ne me sers plus voilà ou que je ne me suis jamais servie ou que je ne me servais plus donc je suis contente j'ai pas eu énormément de ventes mais les gens qui ont acheté ont acheté soit en grosse quantité ou des choses entre guillemets chères donc voilà bon le reste c'est pas grave je mettrai sur Vinted et puis en plus j'ai distribué aussi mes petites cartes donc ça m'a permis j'ai vu que j'avais récupéré trois abonnés donc bienvenue à vous je ne sais pas si c'est en fonction du vide atelier sans doute peut-être pas je ne sais pas en tout cas bienvenue au nouveau et aux nouvelles et puis ça m'a permis aussi de faire connaissance de personnes qui sont passionnées également d'art créatif qui étaient très sympas donc c'est toujours un moment convivial et puis les organisatrices sont adorables sont géniales donc je veux dire même si on ne vend pas on passe une super journée un super moment donc voilà aucun regret et à l'année prochaine avec grand plaisir je pense que l'année prochaine parce que à chaque fois c'est un week-end on peut soit prendre un stand pour le samedi soit prendre un stand pour le dimanche soit prendre le week-end complet l'année dernière donc c'est leur deuxième édition l'année dernière j'avais pris le dimanche parce qu'en fait ils restaient plus ils étaient au complet le samedi il restait une ou deux tables je ne sais plus le dimanche donc j'ai pris une table et cette année comme il y avait l'anniversaire de ma tante le samedi je n'étais pas disponible donc j'étais disponible que le dimanche je pense que l'année prochaine je ferai un samedi ouais enfin je pense que l'année prochaine je prendrai le samedi voilà donc ben voilà pour ça sinon alors j'ai mon petit pense-bête je fais un appel à témoins pour les personnes parce que du coup comme je vendais j'ai un petit peu regardé un petit peu l'ensemble bon j'ai pas eu le temps de tout regarder mais en gros ce que j'allais vendre notamment au niveau des dailles et c'est vrai que ben c'est souvent bon je vous cache pas comme je suis pas très dailles c'est beaucoup des dailles d'action j'ai beaucoup de dailles avec des mots anglais je sais que je les utiliserais pas ces mots anglais donc si ça intéresse quelqu'un ces dailles là qu'ils me le disent si vous avez fait partie de mon concours que j'ai une participation je vous offre volontiers les mots en anglais dans l'envoi donc soit du colis si vous gagnez le colis soit du comment dire du lourd de consolation je rajouterai des mots en anglais si vous êtes plusieurs ben je diviserai les mots en anglais et autrement ben c'est des dailles en anglais que je vais donner parce que je les vendrai pas surtout que la plupart ce sont des mots anglais de chez action donc on les a quasiment toutes après peut-être que ça intéresse certaines de les avoir ces mots en anglais parce que ils ont découvert le scrap sur le tard et qu'ils ont c'est peut-être des dailles qu'ils ont pu donc n'hésitez pas à mettre sous cette vidéo si vous êtes intéressé par les dailles en anglais que je vous offre volontiers à condition bien sûr que vous ayez participé à mon concours parce que déjà les envois je vais mettre deux timbres pour chaque envoi là j'ai été ce matin à la poste j'en ai eu pour 45 euros parce que j'ai acheté trois carnets de 12 timbres donc ça va vite donc je ne vais pas faire en plus un envoi pour une personne qui n'a pas participé au concours je préfère faire profiter mes abonnés ce qui est logique donc voilà et également si parmi vous il y en a qui sont intéressés vous savez par les petites barquettes qu'on a de DP les petites barquettes vertes là pour comment dire étaler nos strass j'en ai plein vu que j'achète les DP et puis qu'à chaque fois c'est fourni dedans moi je ne les utilise pas alors je ne dis pas que je garderai peut-être les blanches de côté parce que j'ai envie de trouver un tuto pour utiliser les blanches mais les vertes franchement c'est un vert qui me vert fluo là ce n'est pas ma tasse de thé du tout donc je vais me débarrasser des petits récipients verts de DP donc si ça intéresse quelqu'un pareil dites-moi en commentaire et si vous avez fait une bernif carte je vous l'envoie dans votre courrier en même temps voilà donc ça c'est dit c'est fait j'ai parlé du vide-atelier autrement les vidéos à venir forcément il y aura le tirage au sort du concours je pense la semaine prochaine j'ai une astuce pour des feuilles aimantées à vous faire je pense que j'ai essayé de faire ça en fin de semaine j'ai tuto au cœur checker ah oui j'ai un magazine vous savez le magazine où je vous avais montré le chat Halloween donc là c'est un nouveau mois c'est une photo j'ai oublié je ne l'ai pas sous les yeux je vous la montrerai la prochaine fois c'est des des petits animaux de la forêt ça fait un dessin un peu enfantin qui est très mignon aussi avec un cerf un lapin je crois enfin quelque chose de sympa je vous montrerai c'est vrai qu'à la rigueur on pourra faire des cartes tuto cartes à partir de ça pourquoi pas sinon qu'est-ce que j'aurais à vous faire tuto pochette rangement je ne me souviens plus si je crois savoir c'est quoi ça tuto calendrier de l'avent j'espère que j'aurai le temps de vous faire ça courant novembre ou fin octobre ça sera encore mieux comme je vous expliquais sinon voilà oui ça alors je ne peux pas vous montrer parce que c'est personnel mais si vous faites une bernif carte parce que moi je vous ai fait j'ai fait une série de 16 bernif cartes qu'avec mon ma date de naissance à moi il faut que je fasse la même chose pour monsieur berni qui est un petit peu feignant ben oui il faut que je lui fasse donc plutôt que d'écrire parce que derrière mais de rien tous les renseignements qu'on a à mettre c'est fastidieux donc plutôt que d'écrire votre adresse personnelle et votre adresse point relais à la main moi j'ai une astuce mais forcément je ne vais pas vous la montrer parce que je ne vais pas vous montrer sur youtube mes adresses mais sachez que pour l'adresse personnelle moi j'ai récupéré enfin j'ai j'ai sorti mes courriers de banque alors après ça peut être courrier administratif l'entête on s'en fiche ce qui nous intéresse c'est forcément les comptes mais en fait j'ai redécoupé mon adresse qui est tapée à l'ordinateur et sortie sur imprimante donc c'est bien écrit au moins c'est plus facile aussi de relire parce que c'est vrai que des fois on a une écriture qui n'est peut-être pas facilement lisible et c'est écrit tout petit donc en fait j'ai découpé mon nom mon prénom que j'ai mis sur la barre en dessous et j'ai redécoupé mon adresse que j'ai mis au-dessus enfin l'information au-dessus mon adresse et pour le j'ai fait la même chose pour le point relais en sachant que je vends sur Vinted mais je commande beaucoup sur Vinted j'achète beaucoup sur Vinted et vous savez on reçoit le bon qui est à l'intérieur et même celui des fois qui est à l'extérieur j'arrive à le récupérer quand c'est un carton etc en fait je garde l'entête parce qu'en fait c'est l'adresse du point relais donc pareil j'ai redécoupé le point relais et j'ai pu la coller derrière la Berniv-Carte si bien que c'est bien écrit et c'est petit donc c'est condensé et puis en plus ça vous évite d'écrire à chaque fois donc et pareil le nom et prénom du courrier enfin du parce qu'en fait vous avez votre nom votre prénom et après l'adresse du point relais donc vous pouvez récupérer voyez ces infos là pour mettre derrière votre Berniv-Carte voilà c'est ça que je voulais vous dire sinon ben sinon voilà quoi ben on a fait le tour donc sur ce et ben je pense que je vais m'arrêter là ça fait presque une demi-heure donc on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt et hâte d'ouvrir vos courriers mesdames et ben ça je pense que ouais je vais le faire demain donc sur ce plein de big bibis et à demain ciao et merci de mettre un pouce merci d'avoir regardé cette vidéo C'est parti !